Bissot, député d'opposition, Tozalina Mawamakas, Honorable Chéribin Okende, Bautiko Bomaie, dans un pays qui se dit démocratique, Boma, un député national, par rapport à ma conviction naïe. Qu'un représentant du peuple, a boma maloko la mwa, toko sa la bactivité, boto revendike, boto conteste maître hoyo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Musez-les parce qu'on a tué l'un d'entre nous, nous continuerons à parler et à parler fort. Que le peuple congolais se rende compte aujourd'hui que nous sommes face à une dictature. Que l'on commence à museller la parole de ceux que vous avez élus pour parler à votre nom. Et donc nous allons commencer des marches pour pouvoir protester régulièrement pour que le peuple se rende compte que nous ne sommes plus gouvernés par des gens civilisés mais nous sommes face à des assassins qui tuent les personnes qui s'expriment. Mais quel lien entre son maire et le fait qu'il soit opposant ? Nous estimons que ce n'est pas normal qu'il ait été convoqué à la cour constitutionnelle pour se justifier sur les prétendus biens qu'il aurait acquis pendant qu'il était ministre et qu'à la même occasion il ait été enlevé et le lendemain il soit déclaré mort. Donc nous estimons qu'il a été suspect et nous connaissons son opinion qui est ferme face au pouvoir actuel après avoir quitté le gouvernement par conviction. Aujourd'hui il sait s'exprimer régulièrement sur la marche du pays et nous avons l'impression que sa parole gênait les uns et les autres et nous croyons que c'est pour cette manière qu'il a été assassiné. Et donc nous estimons aujourd'hui qu'on doit respecter l'opposition. Si on veut de la démocratie, laisser la place à la démocratie, soyons des gens civilisés, échangeons des opinions et respectons-nous. Est-ce que vous demandez l'ouverture de l'enquête ? Absolument, nous demandons une enquête internationale parce que nous estimons aujourd'hui que la justice congolais est instrumentalisée et ne pourra rendre des jugements qu'en faveur des personnes qui nous gèrent aujourd'hui et qui ont confisqué la justice, qui ont confisqué la CENI, qui ont confisqué tous les instruments de la gestion de la République, y compris l'Assemblée nationale, qui a été pris à coup de billets de dollars. Merci. 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 Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.